Vous vous posez des questions ou vous voulez déjà commencer à vous préparer pour la foraging update ? Et bien cette vidéo est faite pour vous, let's go ! Et bien salut à tous mes petits nuages, c'est Srexel Zerrien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le skyblock d'Apixel et aujourd'hui on va parler de la foraging update qui arrivera dans le futur du skyblock. En une chose est sûre, ça sera pas le futur proche, mais on peut déjà s'y préparer et on peut déjà théoriser sur 2-3 trucs à propos de cette mise à jour. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter du coup tout ce qu'on sait actuellement sur la foraging update, j'enquête pas mal de choses assez intéressantes dont j'avais déjà parlé il y a un petit moment et je vais vous montrer la meilleure méthode pour faire du foraging et faire uper votre foraging ainsi que 2-3 conseils pour vous préparer à cette future mise à jour qui n'est pas près d'arriver mais qui sera incroyable tout de même. En tout cas n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de vous abonner et mettre la cloche, c'est très important pour soutenir les vidéos et la chaîne. Quant à nous on est parti pour le foraging, let's go ! Bon il y a quelques mois on avait déjà entendu parler de cette foraging update qui arrivera d'ici plusieurs mois ou années, on sait pas encore, mais une chose est sûre, cette mise à jour n'est pas prête pour tout de suite. Quand il y aura une mise à jour de sortie, il y aura une nouvelle île de foraging qui sera accessible uniquement dans les versions récentes de Minecraft, donc 1.19 ou plus d'après Epixels. Il y aura bien sûr les nouveaux blocs d'utiliser, les blocs des versions récentes qui seront complètement utilisés pour cette mise à jour, que les îles de foraging soient plus belles, et il y a pas mal de changements qui veulent apporter avec cette mise à jour sur le foraging et de précisions qu'ils avaient données il y a maintenant quelques mois. Je mets la vidéo concernée dans le petit i, mais je vais vous représenter rapidement tout ce que va ajouter la foraging update. Alors premièrement, le foraging du coup se fera sur une nouvelle île en 1.19 avec les nouveaux blocs, et il y aura des mécaniques nouvelles au niveau du foraging. Déjà premièrement, Epixels veut faire en sorte que la compétition sur le foraging ne soit plus. Donc la compétition, c'est le fait de, par exemple, on ait plusieurs joueurs à farmer dans le bois de Darkhawk, et on n'a pas assez d'arbres pour farmer à plusieurs, et du coup, bah il y a un petit peu, celui qui va en premier à l'arbre, bah il l'a, ça c'est un petit peu chiant, ça s'appelle la compétition, et Epixels veut supprimer ça. Dans la nouvelle île de foraging, on pourra casser autant d'arbres qu'on le souhaite sans être gêné par les autres joueurs. Dans les nouvelles mécaniques, on aura également une nouvelle statistique sur les haches, comme par exemple le Tricapitator, qui s'appellera le Sweep, qui permet en gros, plus vous avez de Sweep, plus vous pouvez casser de bûches sur un arbre, par exemple le Tricapitator, je dis une bêtise, aurait 82 Sweep, il pourrait casser 80 bûches, et sur certains arbres qui seraient plus résistants que d'autres, ils auraient du Sweep Résistance, ça fait que par exemple, au lieu de casser 80 bûches, si l'arbre a 2 de Sweep Résistance, je ne pourrais en casser que 40. C'est un exemple bien sûr, il y aura pas mal de mécaniques comme ça, avec des arbres plus compliqués que les autres, donc ça fonctionne différemment du principe du Mining Speed, et du Breaking Power, pour comparer par rapport au Mining, et d'ailleurs, en comparaison au Mining, le Foraging donnera à peu près la même quantité d'argent avec un setup équivalent, donc par exemple, la Divan Armor, s'il y a un stuff équivalent au niveau du Foraging, vous générez à peu près autant d'argent avec une Divan Armor, et un équivalent à la Drill 655 par exemple. Ça pour dire que le Foraging permettra de gagner pas mal d'argent aussi de son côté, et il y aura un arbre de compétence particulier au Foraging, avec des espèces de mobs, je sais plus comment ils s'appellent, que là on va pouvoir capturer, fusionner, il va y avoir des mécaniques assez bizarres, donc des mobs comme des animaux, comme des moustiques par exemple, que l'on va pouvoir trouver dans ces îles de Foraging, fusionner, pour obtenir des compétences spéciales liées uniquement au Foraging. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le passage du Skyblock en 1.19 futur, ainsi que le Foraging, ou il y aura également des news sur le phishing, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si ça vous intéresse. Quant à nous, on va se concentrer un petit peu plus sur le Foraging, parce qu'il y a différents moyens de se préparer à la sortie de cette future mise à jour. Bon, se préparer, ça veut pas forcément dire faire des Foraging Level, c'est une chose assez importante au niveau de la préparation de la Foraging Update. Donc si vous souhaitez vous préparer à cette future mise à jour, qui promet d'être assez incroyable, il y a d'autres moyens de se préparer, comme par exemple, à l'heure actuelle, il y a différents pets de Foraging qui existent, on a premièrement les monkey pets, qui permettent de réduire le cooldown des capteurs ou des jungle axe, qui couplés à le slow pet, permettent un Foraging le plus efficace possible à l'heure actuelle, mais bon, je vous montrerai après la meilleure technique pour faire du Foraging, parce que là, le slow pet, d'aujourd'hui, du Foraging Wisdom, même, mais on ne sait pas comment seront les pets après cette mise à jour. Ça se trouve, le monkey pet sera un pet très mauvais, sachant qu'actuellement, il donne de la Foraging Fortune, ce qui sera sûrement bien une fois la mise à jour sortie. Il y aura sûrement déjà, premièrement, des nouveaux pets, et des pets pas forcément très utiles et connus actuellement en Foraging pourraient le devenir plus tard. Je parle bien sûr du giraffe pet, qui sert pas à grand chose pour l'instant, peut-être que plus tard, il changerait ses percs pour lui donner des utilités au niveau du Foraging, on ne sait pas. Donc pour vous préparer à la Foraging Update, vous pouvez déjà développer un Monkey Pet, un Oslo Pet, ainsi qu'un Foraging Pet en légendaire, ça peut être une bonne idée, et pourquoi pas leur mettre un Foraging XP Boost dessus, après, il coûte plutôt cher, mais si vous avez les moyens, pourquoi pas. D'ailleurs, les Foraging XP Boost pourraient être des bons items utiles après la mise à jour. Donc si vous mettez-en quelques-uns de côté, je vous le conseille, ça peut être une bonne idée. Actuellement, dans l'île de Foraging, on a un item plutôt pratique, qui sert à différents crafts, qui s'appelle le Wood Singularity. Peut-être que cet item aura plus d'utilité plus tard, donc si vous avez du Enchanté de Wood en stock, et que vous jouez sur un profil normal, ou même tous les types de profils, je vous invite à garder une partie de votre bois, parce que le bois coûte vraiment pas grand chose, et peut-être qu'il sera plus utile, et qu'il vaudra surtout plus cher, une fois la mise à jour sortie, comme par exemple pour le Gardel, le prix des crops qui a monté, peut-être que là, en l'occurrence, le prix du bois monterait aussi à son tour. Donc n'hésitez pas à garder votre bois, ou si vous avez des Wood Singularity inutilisés, à les garder aussi, peut-être que ça servira, il y a de grandes chances, après la Foraging Update. Et enfin, bien sûr, ce que je peux vous conseiller également de faire, par rapport à cette Foraging Update, pour s'y préparer, de paier votre skill de Foraging, c'est la dernière chose que je peux vous conseiller en soi. Sachant qu'en faisant monter votre niveau de Foraging, vous gagnez de la Foraging Fortune, et une fois l'update sorti, ça donnera peut-être accès à plus de zones, ou à des items différents, donc ça peut servir d'avoir un Foraging Level élevé, à la sortie. Et je vais vous montrer la meilleure méthode, le meilleur moyen, pour paier votre skill de Foraging, le plus rapidement possible. Alors pour commencer, au niveau du stuff, le meilleur stuff pour faire du Foraging, c'est la Younger Mort. Pourquoi ? Parce que la Younger Mort, déjà vous pouvez la mettre Wise, pour avoir plus de mana, si vous avez besoin de vous téléporter. La Younger Mort est meilleure, parce que vous avez un bonus de speed supplémentaire, avec cette armure, donc le maximum de speed est à 500, ce qui fait que vous allez super vite, et c'est pratique pour aller d'un arbre à l'autre. Alors je précise que si vous voyez ces vidéos à sa sortie, je vous conseillerais de faire du Foraging assez rapidement, parce qu'on a un bonus de 5% de skill xp en plus, je pense que ce bonus durera pendant tout l'été, et je pense que c'est pour ça qu'ils en ont mis un, donc on a 5% de skill xp, et croyez-moi, 5% de skill xp sur le Foraging, c'est toujours ça de pris, vraiment. Un petit conseil maintenant, pour rendre votre session de Foraging légèrement moins répétitive et chiante, n'hésitez pas, si votre PC le permet, à activer les shaders, et vous pouvez mettre les complémentaires shaders, ça rend très très bien, ça rend le Foraging beaucoup plus beau, et vous vous ennuirez peut-être un petit peu moins. Parce que si vous avez déjà fait du Foraging sur Skyblock, vous savez que c'est pas un skill très 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 fun et marrant à UP, mais il faut y passer par là, ça reste le seul skill du jeu qui donne de la strength comme récompense de level up. Bien sûr, pour faire du Foraging, il vous faudra une aspect of the end, ou comme moi, une aspect of the void, ce que je vous conseille plus, ça sera plus pratique, parce que vous avez le surroir, vous tapez loin, bon moi il y a un zoom, mais il n'y en a pas de pas, je vous rassure, c'est un mode qui fait ça, et vous pourrez, du coup, vous déplacer plus rapidement d'un arbre à l'autre, surtout s'il y a de la compétition justement, là par exemple, à plusieurs joueurs, être plus rapide, c'est important pour aller plus vite d'un arbre à un autre, et casser un maximum d'arbres. Alors, pour la meilleure méthode, on regardera après les différentes sources de Foraging Wisdom, ça va être très simple, vous aurez besoin du coup de votre recap, votre aspect of the void, il va falloir mettre une auto pétrole en UGAIN Foraging XP, ça équipe l'oslo, vous n'êtes pas obligé de faire cette méthode, sachant que c'est quand même la méthode la plus efficace, et je trouve que personnellement, ça rend le Foraging légèrement moins chiant, mais du coup, vous mettez l'oslo en Foraging XP, et vous mettez le monkey pet qui s'équipe quand on met un coup de Fishing Rod, d'ailleurs, il va falloir que je sorte une Fishing Rod justement, et en gros, ce que vous allez faire, c'est très simple, bon, c'est difficile de montrer sur ce lobby, je vais y aller au jungle, bien que le Dark Oak soit l'endroit, le meilleur endroit pour farmer votre métier de Foraging, c'est ça, vous allez mettre un coup de Sponge Rod, à chaque fois que vous aurez mis un coup dans un arbre, et ça va rééquiper votre monkey, juste après que votre oslo ait permis, de vous faire gagner plus de Foraging XP, sur les bûches, et ça permet d'avoir un tricap qui récupère son cooldown beaucoup plus rapidement, après ça dépend d'un quel niveau est votre monkey, il faudra au moins que votre monkey soit à la rareté légendaire, et que votre oslo soit de la rareté commun, sachant qu'il donne bien plus de stats quand il est en légendaire, mais c'est plus compliqué de le monter en termes de niveau, c'est sûr, et donc vous faites ça pendant des heures, vous coupez des bûches, vous mettez un coup de Rod, vous coupez des bûches, vous mettez un coup de Rod, je trouve que ça rend le Foraging légèrement moins chiant, et on a l'impression de progresser plus vite, après, si vous avez beaucoup de ping, c'est-à-dire si vous laguez sur Epixels, vous avez des petits problèmes de connexion, je ne vous conseille pas de faire cette méthode, parce que le monkey va mettre du temps à se mettre, et à actualiser votre cooldown, et du coup ça ne sert à rien, donc si jamais vous trouvez que cette méthode n'est pas efficace, vous n'êtes pas efficace avec cette méthode, vous n'arrivez pas à prendre l'habitude tout simplement, je vous conseillerais d'utiliser uniquement le monkey pet, le monkey pet reste meilleur que l'oslo pet, dans le sens où le cooldown est plus important que le Foraging Wisdom donné par l'oslo. D'ailleurs, on approche de Derpy, et vous le savez, pendant Derpy, il y a un bonus de skill XP de plus 50%, c'est un buff énorme, mais malheureusement, ça va être compliqué pour vous de faire votre Foraging dans le parc, ça va être très compliqué, la compétition va être très rude, il va y avoir énormément de monde, et même si vous voulez aller farmer par exemple au jungle, à l'acacia, etc., vous serez quand même moins productif qu'au Darkhawk, et c'est vraiment pas cool. Donc il y a une autre méthode pour faire ce Foraging en semi-AFK sur sa Privetisland, je vais vous la montrer tout de suite. Alors en effet, vous pouvez faire votre Foraging sur votre Privetisland, il y a une méthode qui est pas trop mal, mais prenez en compte que ça génère quand même moins d'XP que farmer au parc, évidemment, que ce soit en ou hors Derpy, bien que pendant Derpy, forcément, ça reste une bonne méthode, avec le boost de 50%, ça rapporte quand même une quantité d'XP qui n'est pas négligeable. Bon, personnellement, je n'ai jamais utilisé cette méthode, parce que je n'ai jamais farm de Foraging pendant Derpy, mais je sais que c'est une méthode qui est pas mal, alors comment ça marche ? Pour ça, il va falloir des Foraging mignons, et je vais vous faire un petit croquis d'à quoi ressemble la farm. Bon, je me mets ici pour vous montrer, mais c'est pas le plus important, on s'en fout un petit peu. En gros, comment ça marche ? C'est simple, ça va être semi-AFK comme je le disais, donc vous allez utiliser des téléportepads, de l'eau, etc, etc. Donc, je vous explique. Les rangées de blocs de diamants, par exemple, c'est là où l'eau coule, donc il faudra mettre des téléportepads ici, 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 et ici, par exemple, et le téléportepad fera que vous êtes téléporté comme ceci, et avec de l'eau qui coule dans ce sens-là, et une fois que vous arrivez ici, vous êtes téléporté ici, avec de l'eau qui coule dans ce sens-là, pour vous faire vous déplacer tout seul, sans avoir besoin d'appuyer sur vos touches. Ça rend le Foraging encore plus semi-AFK, alors je précise que c'est autorisé, et tout simplement, au centre, la ligne ici, et éventuellement, vous pouvez mettre également une deuxième ligne, si vous voulez. Il me semble que c'est à peu près comme ça le design, pas exactement comme ça à 100%, mais vous pouvez mettre, par exemple, une ligne de minions ici, donc une ligne de Foraging minions, qui ont placé du bois, évidemment, peu importe les types de bois, ils rapportent tous le même nombre d'XP, et en fait, avec votre tricap, vous allez juste couper le bois avec votre tricap, quoi, basiquement, en semi-AFK. Après, une vidéo américaine pour la construction de cette farm, dans la description, moi, j'ai vu ça il y a longtemps, et c'est assez connu, mais bon, ça permet de générer pas mal de Foraging XP en semi-AFK, et attention, à ne pas macro, parce qu'évidemment, si vous appuyez sur la touche, sans réellement que ce soit vous qui appuyez, etc., je vous rappelle que c'est compté comme du macro, le farm reste semi-AFK, et ne mettez pas de macro, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je vous déconseille de farmer au parc pendant d'RP, vous pouvez utiliser cette méthode, si vous souhaitez faire un petit peu de Foraging pendant d'RP, ça vous permettra d'avancer un petit peu votre skill, malgré le problème de la compétition au hub. Bon, je conseille forcément d'avoir des Foraging minion 11, c'est mieux, forcément. Et enfin, dernièrement, forcément, pour aller plus vite sur votre Foraging, il va falloir de la Foraging Wisdom. Mais quelles sont les différentes sources de Foraging Wisdom ? Eh ben, il n'y en a pas tant que ça, finalement. On a premièrement le Slopet, du coup, qui en donne 30, forcément, le Booster Cookie, qui en donne 25, le Foraging Speboost Potion tiers 3, qui en donne 20, via la Go de Potion, le Tricapitator en Toil, qui en donne 1 par rareté, donc en légendaire, c'est 4, vu que mon Tricapitator, Eric Combe, enfin, c'est 5, pardon. Enfin, nous avons la Green Abbey Cays, qui s'obtient soit via l'Oction House, qui vaut une vingtaine de millions, soit via Elisabeth, pour 21 000 bits, et ça vous permettra d'avoir 1,5 de Foraging Wisdom supplémentaire, c'est pas un bonus incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Et enfin, on a 2 items, on a l'Annihilation Cloak, ainsi que la Destruction Cloak, donc l'Annihilation Cloak donne 2 de Foraging Wisdom, et la Destruction Cloak en donne 1. Bon, si vous voulez voir le craft de cet item, il est très, très, très coûteux, donc vous n'allez pas forcément avoir cet item, et c'est pas bien grave si vous ne l'avez pas, mais sachez que ça coûte ceci, ça demande le Blaselayer niveau 7, et la Destruction Cloak demande le Blaselayer niveau 5, et ce craft là est beaucoup moins cher pour le coup, vous en trouverez, un peu moins cher, vous en trouverez quelques-unes à l'Oction House. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces items là, bien sûr, pour faire votre Foraging, bien que ce soit légèrement plus rapide, bien sûr. Enfin, dans les derniers buffs possibles, on a bien sûr l'enchantement Quantum, qui se met sur les Necklace, les Weekends, ça donne 2 de Random Wisdom Stat, il se peut si vous avez de la chance, bon, il y a beaucoup de skills différents, donc il y a peu de chance, que ça donne du Foraging Wisdom, si jamais ça donne du Foraging Wisdom, bah vous avez 2 de Foraging Wisdom en plus, pour ce week-end là, et vous pourrez donc faire du Foraging, avec légèrement plus efficacement. Donc voilà tout, pour la meilleure méthode, pour opé votre skill de Foraging, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, j'espère aussi que la Foraging Update vous hype, et le passage en général du Skate Block 1.19, encore une fois, il y a pas mal d'informations là-dessus, dans la vidéo consacrée à ça, parce qu'il faut savoir que tout le Skate Block ne passera pas directement, il y aura un système de synchronisation avec la 1.8, etc, etc, vous retrouverez toutes les infos dans cette vidéo. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi, si cette vidéo atteint les 150 likes, je ferai un short, dans lequel je vous donnerai, je vous donnerai 2 petits tips, de ce que moi je prépare de mon côté, pour me faire de l'argent sur la Foraging Update, donc c'est des méthodes assez précises, et c'est pour faire de l'argent, qui ont de grandes chances de fonctionner, donc, si cette vidéo atteint les 150 likes, je ferai un petit short, pour vous mettre ça, et si jamais je l'ai déjà fait, vous trouverez ce short dans le lien épinglé de cette vidéo, dans les commentaires. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi, c'était Sorex Size de Rien, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et quant à nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Skate Block. Portez-vous bien, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada